Physiquement pas grand chose parce qu'en fait à l'époque où je suis arrivé à Wall Street il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient électroniquement parlant donc ça se rapproche plus d'un musée que ça mais par contre c'est tout ce qui va autour c'est le monde le monde de New York on va dire plus que Wall Street où vraiment il y a ce côté où tout va plus vite et j'ai l'impression que les gens ont une relation complètement différente que nous on a en Europe rapport au marché c'est à dire qu'ils sont très concentrés ils sont très tôt au bureau par contre à 16 heures ils partent du bureau c'est terminé et ils ont une seconde vie qui commence en guillemets j'ai envie de dire dans la deuxième partie de la journée alors que nous en Europe on a cette obsession de vouloir rester au bureau jusqu'à 19 heures comme quoi ça a changé quelque chose même que les marchés ferment après ce qui m'a toujours fasciné là bas c'est que c'est la place de bourse mondiale si vous voulez aujourd'hui quand on regarde on regarde simplement les les bourses comment comment ça fonctionne on voit très bien que les marchés européens sont interdépendants des marchés américains les marchés américains ont leur propre vie et les gens suivent le marché américain ailleurs dans le monde alors que les américains se foutent totalement de ce qui peut se passer dans le reste du monde il n'y a qu'eux qui compte c'est un peu égocentrique mais c'est vrai que c'est là bas que ça se passe tout va plus vite les gens sont aussi beaucoup plus concernés par les actions le monde financier parce que beaucoup de leurs investissements de fonds de pension sont en bourse que c'est pas toujours le cas dans les marchés pas chez nous sous nos latitudes donc voilà moi c'est vraiment c'est un peu le rêve américain j'aurais voulu j'aurais voulu rester mais c'est pas toujours simple pour un étranger de s'établir définitivement là bas et dans ce métier là vous restez toujours le suisse ou le français et c'est beaucoup plus difficile de devenir quelqu'un ou d'avoir un vrai job à Wall Street ça reste relativement compliqué mais c'est une expérience qui pour moi c'est un point charnière de ma carrière